Amen Pendant le culte, il y a le moment du repas du Seigneur Alors, est-ce que c'est pendant le culte, est-ce que c'est après ? Enfin voilà, vous voyez, c'est le moment de Sainte Seine Dans le cadre de la rencontre de la communauté Et en fait, il se rend compte que dans le cadre de cette rencontre Il y a quelque chose qui se passe, il y a des gens qui sont mis à l'écart Il y a des distanciations sociales qui sont faites entre les uns et les autres au sein de la communauté Notamment sociales, vous voyez, notamment entre les pauvres et les riches Et entre les pauvres et les riches, il se retrouve que au moment de la Sainte Seine Alors, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, vous voyez C'est pour ça que quand on lit les textes, il faut sortir de nos préjugés culturels Et de nos manières de faire actuelles Parce que la Sainte Seine au moment de l'église de Corinthe Ce n'est pas exactement la Sainte Seine que nous, nous prenons L'esprit, ça devrait être le même La question de la théologie, de ce qu'on y signifie, la mort de Jésus, etc Ça devrait être la même chose Mais la manière de pratiquer n'est pas forcément la même Puisqu'en fait, apparemment, les gens sont arrivés avec Ils ont apporté à manger et à boire de leur maison Vous voyez ? Donc, c'est plus de l'ordre du repas communautaire Et puis pendant ce repas communautaire, il se fait que les pauvres ont faim Et qu'il y a des gens, ils sont déjà ivres Ils ont déjà bien teasé pendant que les pauvres cherchent les miettes sous la table Et bon, Paul, il est un peu vénère C'est normal Il est un peu vénère, il leur écrit dessus Enfin, il leur écrit dessus, il leur écrit quelque chose Et je vous propose juste de lire Juste la fin Mais en fait, il faut vraiment relire tout ça Pour bien comprendre C'est là qu'en fait, il dit quand même Votre manière de prendre la Sainte Seine, elle est tellement grave C'est tellement aberrant ce que vous faites C'est tellement une insulte à Dieu Que c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades Et que d'autres sont morts Donc, il est... Vous voyez ? Il n'est pas content Il n'est pas content et il leur fait savoir Et il leur dit avec des arguments qui sont théologiques et spirituels C'est pas juste... C'est pas bien ce que vous avez fait C'est pas très poli, les uns avec les autres C'est pour ça qu'il y a des malades et que d'autres sont morts Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger Ça, c'est le verset 32 Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde Ainsi donc, frères et sœurs Lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun Attendez-vous les uns les autres Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui Afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous Voilà, et donc du coup Attendez-vous les uns les autres Le verset 33 En fait, c'est marrant parce que quand on le lit Comme ça, un petit peu vite On pourrait avoir sentiment que c'est presque une espèce de... De rappel à l'ordre de politesse de Paul Et quand on le lit dans le contexte large En fait, il s'agit vraiment d'une injonction qui est en fait d'ordre spirituel Il y a un passage où Paul, dans ses lettres Il cite un verset de l'Ancien Testament Il dit Tu ne musèleras pas le bœuf qui foule ton grain C'est un verset de l'Ancien Testament Et Paul dit Mais en fait, qu'est-ce que le seigneur a à faire des bœufs ? Ça ne plairait pas aux véganes actuels Il dirait Attends quand même, le seigneur il aime les bœufs C'est vrai, je pense que le seigneur aime toute sa création Et il soutient les hommes et les bêtes Mais Paul dit Là, en fait, il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce qui se passe pour le bœuf C'est un enseignement en fait C'est un enseignement pour les hommes Notamment sur le tout ouvrier mérite son salaire Et donc, grosso modo, le bœuf, s'il fout ton grain Arrête de lui mettre une muselière Parce qu'il a déjà qu'il t'aide Et en fait, je pense que c'est un peu pareil dans ce verset Je pense qu'on aurait vraiment trop tort De rester au sens littéral de l'histoire Et au sens premier De la question du repas Ce n'est vraiment pas une question de politesse Ce n'est pas une question de convenance sociale C'est vraiment, à mon avis, comme d'habitude C'est la question du salut C'est la question de la juste place devant Dieu De la juste place les uns vis-à-vis des autres Et la juste place les uns vis-à-vis des autres et devant Dieu Et c'est vraiment hyper important Parce qu'en fait, c'est le sens de la Sainte Seine Qui est impacté par ça Tout le sens de la Sainte Seine Est-ce que la Sainte Seine, c'est un repas où chacun doit être hyper clean devant son Dieu ? Est-ce que la Sainte Seine, c'est un repas où on doit privilégier le sens communautaire ? Est-ce que la Sainte Seine, c'est un repas où on doit privilégier le sens de la dévotion personnelle et de la sanctification ? Vous voyez, toutes ces questions, je les ai abordées déjà il y a quelques semaines en fait Il y a plusieurs sens dans la Sainte Seine Mais là, il aborde vraiment la question de la Sainte Seine comme repas communautaire Comme quelque chose qui se passe Où le sens de la communauté est très très important Je voulais vraiment appuyer sur ça Parce que c'est vrai que Moi je crois fermement qu'on est responsable de ses actes On est responsable de ses pensées On est responsable en fait de notre vie spirituelle Bien que tout ça soit en fait une grâce de Dieu Et que fondamentalement, on a de la chance d'être là Fondamentalement, on a de la chance de penser Christ De penser à Dieu C'est une grâce C'est lui qui est venu nous faire penser à Christ N'empêche qu'à partir du moment où on est sous cette grâce On est responsable de ça individuellement Je crois vraiment très fortement à ça Et pourtant, je crois qu'il y a une dérive à la question de la foi individuelle Ce serait de perdre le sens communautaire Qui est pourtant tellement présent dans la vie J'ai deux histoires Auxquelles j'ai pensé en me rappelant En préparant ce message sur les... Attendez-vous les uns les autres Deux histoires terribles Une dans l'Ancien Testament Moïse qui redescend de la montagne Et qui voit le peuple qui a fait n'importe quoi Et même, il voit Aaron Quand même Aaron Et Aaron qui s'est laissé entraîner par le peuple pour faire un veau d'or Moïse là, il est super vénère Genre comme Paul là Mais vraiment super vénère Et il va demander aux lévites De prendre leur épée et de massacrer des gens dans le peuple Donc c'est une histoire très 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 dure Moïse est très 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 dure Mais parce qu'en fait, il voit la colère insoutenable de Dieu La colère de Dieu qui est prête à enflammer tout le peuple Et à balayer d'un revers de main Ce peuple qui l'a tiré des eaux et qui l'a sorti d'Egypte Et Moïse en fait A cette demande ultra brutale Ultra violente vis-à-vis des lévites Qui effectivement passe dans le peuple Et tue plusieurs milliers de personnes C'est dingue C'est dingue en fait On a une distance culturelle incroyable par rapport à cet être Donc on se dit Voilà Moïse c'est quelqu'un de très très dur Et juste après il continue de prier Et il dit quelque chose au Seigneur Ah Seigneur C'est le verset 32 verset 31 et 32 Ah Seigneur Ce peuple a commis un grave péché Ils se sont fait un Dieu en or Pardonne-leur je t'en supplie Et là il dit Sinon Efface mon nom du livre de vie que tu as écrit Efface mon nom du livre de vie Du coup on peut juger que Moïse c'est un mec dur Qui a fait tuer des gens dans son peuple Et tout ça Et en fait le Moïse qui est décrit là Oui c'est quelqu'un de dur C'est bon Et en même temps c'est quelqu'un qui est capable de dire à Dieu Un truc incroyable Efface mon nom du livre de vie que tu as écrit Pour mon peuple Pardonne-leur ou alors sinon efface mon nom Et ça Si on est dans la mentalité actuelle Genre individualiste Je pense qu'il est très commun dans nos milieux évangéliques aussi Genre le salut c'est individuel c'est personnel La question c'est ton Dieu Ton Dieu Ton Dieu Et tout ça La question de comment va l'église Comment va la communauté Et tout ça c'est beaucoup moins important Bah ouais d'accord Tu fais comment avec Moïse là Tu fais comment avec Moïse qui a été capable de prendre des responsabilités Bah Hallucinantes pour son peuple A la fois dans le fait d'appeler les lévites Pour Pour Châtier le peuple Et à la fois dans le fait de demander à Dieu De se faire retirer du livre de vie Même histoire à mon avis Enfin en tout cas histoire Que je trouve tellement parallèle Dans le Nouveau Testament Avec Paul Ce même Paul qui dit Attendez vous les uns les autres Qu'il met en pratique Qui Qui est capable d'écrire Donc c'est Romain La lettre aux Romains Romain 9 Et il écrit à propos de son peuple C'est à dire des juifs Parce qu'il leur écrit J'épaume une grande tristesse Et j'ai dans le coeur un chagrin continuel Car je voudrais moi même être Anathème Je voudrais moi même être Anathème Et séparer de Christ pour mes frères Mes parents selon la chair Qui sont israélites Etc Et là Paul il dit Je voudrais Je voudrais moi même être anathème Pour mes frères Ces deux histoires Il ne faut pas leur donner une portée Qui soit démesurée Par rapport à tout le reste du Nouveau Testament Qui nous appelle A être déterminé pour nous même Il y a plein de versets Dans le Nouveau Testament Qui nous disent Que la foi C'est quelque chose Dont on doit être absolument responsable La suivance de Jésus Christ Est plus importante Que notre propre foyer Notre femme Notre mère Nos enfants C'est clair et net Ces versets sont là Il y a plein de choses Dans le Nouveau Testament Qui nous permettent De comprendre Qu'il faut Il faut fuir Un peuple dépravé Plutôt que de laisser Le salut En fait Coulé à terre Le son du Christ Se répandre pour rien Il y a Il y a quelque chose Qui est fondamentalement vrai En fait Dans l'insistance Sur la foi Comme décision personnelle Individuelle Non Tu n'es pas chrétien Parce que tes parents Sont chrétiens Tu n'es pas chrétien Parce que Parce que ta femme Est chrétienne Tu n'es pas chrétien Parce que Parce qu'autour de toi Il y a des gens chrétiens Tu n'es pas chrétien Parce que ta communauté Vive bien L'évangile Et évangélise Etc Il y a quelque chose Qui est de l'ordre De ta responsabilité Qu'est-ce qui se passe Si tu n'avais pas Cette grâce D'être Dans un foyer chrétien Dans une communauté chrétienne Qu'est-ce qui se passerait Voilà Bon c'est des questions Qui nous interpellent Mais pourtant Il y a ces versets Qui nous disent Il y a quelque chose Qui se passe au niveau du peuple Et les plus grands hommes De Dieu C'est quoi Les grands hommes de Dieu Je ne sais pas En tout cas Moïse et Paul Ont été capables De dire Sous l'inspiration Du Saint-Esprit Des choses Qui nous paraissent Qui nous paraissent hallucinantes Ils préfèrent être retranchés Du livre de vie Je préfère être anathème Pour mes frères Et pour mon peuple Ça si c'est attendez Si c'est pas du Attendez-vous les uns Les autres à mort C'est pas une question De s'attendre à table Là c'est carrément De s'attendre pour le salut Du coup c'est pour ça Que attendez-vous les uns Les autres Il faut donner une portée Spirituelle et théologique Il faut donner une portée Même sotériologique Liée au salut Et c'est pas une question De convenance sociale Maintenant Qu'est-ce qu'on va en faire Nous Comment on peut Regarder ça Je réfléchis Et je me dis Mais attends Concrètement Ça a quand même Vachement d'implication C'est difficile la communauté C'est difficile De s'attendre Qu'est-ce qu'il faut faire Ça veut dire que la communauté Elle doit Elle doit attendre Que les plus lents Les plus Les plus pauvres Alors les plus pauvres Là dans l'histoire de Corinth Il n'y avait aucun jugement De valeur sur les pauvres C'était vraiment une histoire De pauvres et de riches Et à la rigueur C'était plutôt les riches Qui pêchaient Et qui s'enivraient Mais est-ce que Si on sort maintenant De cette histoire Est-ce que ça veut dire Que dans une communauté Il faudrait toujours attendre Ceux qui sont plus lents Pour continuer d'avancer Pour faire des Pour réformer l'église Pour la faire bouger Pour qu'elle soit en dynamique Est-ce qu'il faut tout le temps Attendre les plus lents Les plus Les plus pauvres Spirituellement C'est des vraies questions Et jusqu'où Par exemple dans nos communautés Quand on Quand on Nous visons Nous visons une course Quand même La sanctification C'est quelque chose Qui est important Sinon c'est pas une église Si on est Juste un Un club Un club de frères et sœurs Qui sont capables De dormir dans leur péché Et puis On n'a rien vu Ben ça va pas On sait bien qu'à long terme Ça va A long terme On va On va y perdre On va y perdre gros Nous Ou alors plutôt La génération d'après Les gens qui arriveront Nouvellement à l'église Ou même nos enfants Voilà Il y a Si on n'est pas quand même Déterminé sur la sanctification Il va y avoir un problème Et pourtant Et pourtant S'attendre les uns les autres C'est aussi Faire en sorte que l'église Elle soit vraiment Un lieu où Ceux qui sont en train d'arriver Ils peuvent quand même Monter dans le wagon Parce que Si t'es toujours Une locomotive spirituelle Qui va trop trop vite Et tout Mais en fait Qui monte dans le wagon Il n'y a jamais personne Tu peux pas monter dans un train Qui est dans un TGV Il faut qu'il y ait des arrêts Il faut qu'il y ait des moments Où Tu ouvres les portes Tu dises rentrez Rentrez comme Rentrez comme vous êtes Allez-y Rentrez Rentrez même si vous n'êtes pas Encore en train d'avancer Il faut qu'il y ait des sasses Et l'église Elle doit aussi être comme ça Mais du coup On se retrouve dans ces moments Où C'est dur à vivre Parce qu'en fait Par exemple Pour Pour tout le monde Mettez-vous Mettons-nous à la place Des responsables de communauté Tu ne sais jamais le moment Où Mais là Tu t'es peut-être Un petit peu trop arrêté T'as peut-être fait monter Trop de pêcheur Regarde Ton train Il ne va pas repartir Voilà C'est difficile Parce que A la fois Tu veux attendre Et puis Est-ce que Tu n'es pas en train De charger la barque D'une manière A ce que Tu vas te traîner après Tu ne vas plus avancer Du coup Je veux dire Ce n'est pas des questions Qui sont simples Et c'est des questions Que soi-même On se pose même De manière individuelle Par exemple On se dit Tiens Jusqu'où je vais Avec tel groupe d'amis Avec tel Ouais je ne sais pas Avec tel collègue Ou quoi Jusqu'où je vais Dans le partage De vivre quelque chose Avec lui Jusqu'où je vais Sans moi-même Être tiré en arrière Vous voyez ce que je veux dire Et dans le cadre De la communauté chrétienne C'est très clair C'est qu'en plus Ce n'est pas des païens Qu'on est en train d'évangéliser C'est des chrétiens Un peu tiédas Vous voyez C'est une autre problématique Parce que Quand il s'agit D'évangéliser Quelqu'un qui n'a jamais Entendu parler de Christ Tu fais un bout de chemin Avec lui Et tout Tu as l'impression D'être un peu clair Quand c'est dans une église Où il y a des gens Qui sont un peu tiédas Des gens qui ne se bougent pas assez Comment on fait ? Parce que Tu vois D'ici à dire Qu'en fait Ils ne sont pas chrétiens Tu as le jugement Sur le bout des lèvres Et en même temps Et en même temps Si tu es trop longtemps A leur rythme Mais en fait Ton église Elle n'avance plus L'église n'avance plus Elle ne fait pas son devoir Elle ne fait pas son devoir C'est compliqué Et c'est vrai Que individuellement Quand on a quelqu'un De notre famille Ou parmi nos amis Qui croit être chrétien Qui l'a été Ou qui Tu ne sais pas trop Ce qui se passe dans son cœur Et tout Et qui est lent Sur les problématiques spirituelles Tu ne sais pas trop Si tu dois Lui mettre des gros coups de boost C'est dur Je sens que vous le savez Ce que c'est tout ça Je sens que vous les connaissez Ces histoires là C'est dur Quand je reprends Moïse Je vous ai raconté Qu'il avait fait Qu'il avait Oxy le peuple Avec les Lévites Je vois que Moïse C'est jamais par faiblesse Moïse quand il dit cette phrase Retranchement du livre de vie C'est jamais par C'est jamais par mollesse C'est tout Il est très dur Il n'est pas mou Et du coup Et du coup en fait Sa phrase Elle prend une portée spirituelle Qui est incroyable Aussi parce qu'avant Il a fait Il a demandé aux Lévites De dégommer le peuple Il y a quelque chose Qui montre Dans la complexité Du personnage de Moïse Parce qu'en fait Il est très dur Il est très tendre Il est plein de feu Plein de zèle Pour le Seigneur Il est capable d'aller loin Il n'est pas dans le sentimentalisme Un sentimentalisme supérieur A son amour pour Dieu Et pourtant Il est dans un attachement A son peuple Qui est incroyable A cause de Dieu Il y a un truc Il faut réfléchir Cette histoire de Moïse Qu'est-ce que ça voudrait dire Aujourd'hui Dans notre communauté actuelle Dans nos relations Et puis l'histoire de Paul C'est pareil Toute sa vie est faite D'une prédication Qui est archi violente Vis-à-vis des juifs De son propre peuple Archi violente C'est l'histoire D'une accusation en rébellion Et en même temps C'est son peuple C'est le peuple chéri de Dieu Et du coup Il y a chez Paul Un peu la même chose Un amour Qui est hyper important Et Je mets ces deux histoires Comme une espèce De plé lecture Pour savoir nous Comment Je veux dire Si on ne vise pas D'être Comme ces personnages Que la Bible Nous montre Alors Qu'est-ce qu'on vise En fait Mais dites-moi un peu Ces histoires Qu'est-ce que ça veut dire Dans notre comportement Par rapport à Les chrétiens tièdes Par exemple Dans la communauté Comment on se détermine Par rapport aux chrétiens tièdes A l'aune de ces histoires Comment on se détermine Par rapport à des amis Des connaissances On ne peut pas faire l'église Vous voyez Moi je ne crois plus A l'église L'église à fond de balle L'église L'église Qu'on voit tout casser Qui fait des prédications Hyper dures Qui est hyper Qui est hyper sainte Je ne crois plus à ça Parce que je pense Que c'est une église Qui est hypocrite Et qui se ment En fait à elle-même Et en fait Au profit de la sanctification Elle a juste oublié La mission D'évangélisation Et de communication De l'amour de Dieu Je pense que Cette église là L'église parfaite En fait C'est C'est juste un retour A la synagogue des pharisiens Je vous ai partagé ça Je vois deux axes Pour conclure Pour nous Je pense que On a les deux tentations Qui nous viennent En fait souvent Quand on réfléchit A l'église Quand on cherche Les deux tentations C'est d'être encore plus Être encore plus loin Dans la sanctification Et du coup La séparation d'avec le monde Le côté des rires un peu sectaires Vous voyez C'est une tentation C'est une tentation C'est une tentation Quand on cherche A être juste Quand on cherche A être vraiment Cohérent avec le Seigneur Quand on cherche A être Proche De sa parole C'est le défaut De la qualité En fait Vous voyez ce que je veux dire C'est quelque chose Qui nous pend tous Un peu au nez Parce qu'en fait On cherche la vérité Et du coup Il y a comme si le diable En fait Nous agitait un autre panneau Qui était celui De cette espèce De dérive Où en fait On va être une mini Ecclésiole De pur Mais on n'aura pas Embarqué le peuple Et c'est là Que je crois Paul nous rattrape Et nous dit Non non Faut que tu y ailles Avec les autres Faut que tu ailles Les rechercher Voilà Et puis je pense Que Le deuxième La deuxième tentation C'est C'est en fait D'être Tellement À la traîne D'être tellement Dans le Attendre 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 Qu'en fait L'église N'avance plus Que ce soit Paul Que ce soit Moïse Ils ont fait avancer Le peuple de Dieu Et ils l'ont fait avancer Aussi Avec vraiment Une détermination Parce que c'est ça L'amour Et nous Faut pas qu'on Faut pas qu'on fasse partie De ceux qui A force d'avoir attendu Les autres Deviennent Ce qu'on doit attendre Je sais pas Si j'exprime bien Cette idée là Mais je crois Qu'en fait Il y a une manière De De se justifier D'avoir arrêté De marcher En disant Qu'on l'a fait Pour les autres En disant Qu'on l'a fait Pour attendre les autres Vous savez Tu fais une rando Avec tes potes Et puis à un moment donné Bon Il y a Il y a Beber qui est fatigué Il est à la traîne Là T'es trop content De pouvoir faire Le mec compassionnel Attends Je vais marcher avec lui Non T'es fatigué Non t'es fatigué aussi Et en fait C'est une auto-justification Si tu peux essayer Une voiture balai Tu prends la voiture Avec lui je crois Et en fait Je pense que c'est quelque chose Il faudrait vraiment Faire attention Si on est plein de zèle Notamment plein de zèle Pour l'évangélisation Après J'espère que jamais On n'en viendra A justifier le fait D'avoir été patient Pour déguiser Le fait qu'on n'avait plus envie de marcher Qu'on n'avait plus envie d'y aller Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que c'est vraiment quelque chose Qu'il faut qu'on fasse attention Parce que L'amour L'évangélisation La patience L'accueil Des pécheurs Tout ça C'est tellement beau Et c'est tellement sain Il ne faut pas que ça devienne Des excuses A notre propre chair A notre propre Désir de stagner Mais en douce Stagner en douce Et en plus avec la validation Que ça se trouve C'est Dieu qui nous l'a donné Voilà Je voudrais prier Pour que notre méditation Elle se fasse On n'est pas très nombreux Mais Pour que notre méditation Elle se fasse A partir du Saint-Esprit En vue de l'église En vue du peuple de Dieu Qu'on ait toujours ça en tête Et qu'on ne puisse pas Se barrer Dans l'individualisme Et qu'on ne puisse pas Se laisser endormir Par La masse Le flot Le flot Des dormeurs De ce monde Seigneur tout puissant Tu sais Je viens vraiment vers toi Avec humilité ce soir Parce que je trouve Que cette question Elle est terrible Elle est terrible Elle nous met en tiraillement Permanent Mais c'est ça aussi Vivre dans ce monde Seigneur C'est marcher Toujours en déséquilibre C'est presque boité En fait Pour faire ta volonté Pour être ton serviteur Ta servante Et pour Pour communiquer Ton immense amour Ton immense grâce Pour ce monde L'accueil L'accueil de tous les pécheurs Le pardon Pour tous les hommes Voilà Ta grâce infinie Et en même temps Seigneur Communiquer Communiquer Que tu attends Un changement de vie Une Que tu attends La sanctification Que tu es saint Que tu es Que tu es parfait Et Seigneur On veut On veut vraiment Enfin On veut se tenir devant toi Ce soir Et Te demander Seigneur Instruis-nous Pas avec la sagesse du monde Pas avec Les 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 modèles des hommes Pas avec les modes Instruis-nous Seigneur Avec Ta parole Ton Saint-Esprit Et puis Permets-nous De nous réajuster De nous faire réajuster Tout le temps En tout cas Seigneur Pour chacun d'entre nous Développe notre zèle A te servir personnellement Et notre patience Vis-à-vis des autres hommes Notamment des hommes Et des femmes Qui sont dans nos communautés Seigneur Moi je te demande Que Même si Moïse Nous paraît Hyper dur Je te demande Qu'on ne voit pas Que sa dureté Mais qu'on voit L'immensité De son courage A te demander De le retrancher Du livre de vie L'immensité De sa foi Dans l'intercession Et Seigneur Et Seigneur Fini Pour ton peuple Pour l'église Que tu t'es consacrée Seigneur C'est à l'image De l'amour De Jésus Christ C'est cet amour Qu'on demande Encore une fois Dans cette série Les uns les autres Seigneur On revient toujours à toi Seigneur On est bien fragile On est bien désorienté Parfois On a des questions Impossibles A résoudre On vient devant toi Seigneur Et on sait que On sait que C'est toi la réponse C'est toi C'est toi l'exemple A suivre